Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est votre barbu préféré sur Genshin. Comme vous le voyez, le décor est revenu, ce décor incroyable qui est l'armoire derrière et le mur blanc. On est plein de travaux, on peut reprendre les streams sur Twitch et on est actuellement sur Twitch. Vous voyez les petits oseaux dans le chat en bas qui disent armoire, bonjour maman, bonjour papa, bonjour à la télé. Ça fait plaisir, petite vidéo hebdomadaire comme je vous l'ai promis sur Genshin. On joue toujours tranquillement, moins qu'avant parce que jouer tous les jours, c'est un peu redondant, mais on prend beaucoup plus de plaisir à jouer au jeu vu qu'on y joue moins souvent et on profite plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les mecs ? On va tout simplement invoquer sur le portail de Utao. On ne l'a pas dans la box, en plus de ça, on a un petit Thomas qui est arrivé en même temps sur le portail. Alors, je vous avoue qu'avec Ito qui arrive, je ne vais pas invoquer Demas. On va faire quelques invocations, voilà, du coup on a un peu essayé de faire tomber le Thomas et encore. On va voir un peu tout ça, comme d'hab, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement. C'est parti pour aller invoquer du coup pour tout ça. Bon, au niveau invocations, on est comment ? On a 7800 invoques. Donc, Utao, comme je vous l'ai dit, on ne l'a pas. Au niveau de la Pity, je ne sais pas du tout à combien je suis, on va le voir ensemble. Donc, au niveau de la Pity, on a une page, deux pages, deux pages. On a deux pages, donc on a une Pity qui est égale à 14. Donc, Art Pity, bien sûr, on va avoir un personnage de 5 étants garantie dans 2-3 invocations. C'est intéressant, on a la bannière de Oma avec l'ultime soupir. Alors, l'ultime soupir, je l'ai déjà, pour le coup, sur mon compte. Donc, ce n'est pas très intéressant. Par contre, la Oma, c'est une arme qui est assez incroyable. Donc, après, moi, sur Genshin, je ne cache plus depuis 2-3 mois. Donc, c'est un peu la haisse au niveau des invocations. Je ne vais pas vous montrer la bannière d'armes. C'est une bannière qui est très, très coûteuse. Donc, je pense qu'on va faire un peu la passe là-dessus. Sauf si, vraiment, on drop un truc de fou. Donc, ça va être l'occasion d'avancer un peu sur la Pity. Et puis, d'essayer de choper un petit Thomas. Parce que, voilà, le minimum qu'on va avoir, c'est Thomas. S'il y a une Utao qui tombe, on va être très content, bien sûr. Mais, pour le coup, au niveau des Pierrot, je suis assez fourni. J'ai Jilu qui est très bien monté. J'ai également Klee. Et, pour le coup, ça me suffit totalement. Même si Utao tape très fort. Et j'aimerais beaucoup avoir le perso. On a, comme j'ai dit, Ito qui arrive bientôt. Et qui va très bien aller avec Albedo. En plus, un perso que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Et, ça va être juste trop, trop bien. Donc, voilà, voilà pour les petites présentations. On va commencer à faire des petites invoques. Allez, let's go. On fait les petites singles, comme d'habitude. On va essayer de voir, déjà, du violet. Ça serait bien de voir du violet. Et puis, peut-être du jaune. Voilà, peut-être du jaune. Peut-être se laisser prendre au jeu. Avec un petit jaune qui tombe. Auquel cas, si jamais il y a du jaune. Ce qui paraît improbable. Si jamais il y a du jaune. On passera peut-être sur la bannière arme. Voilà. Sur la bannière arme. Mais, en tout cas, Ito. J'adore le perso. Il a l'air vraiment cool. Et j'aime beaucoup ce nouveau style de perso qui ramène dans le jeu. Qui est totalement différent et qui a une autre carrure. Ça fait un peu plus perso stock. Ça fait plaisir. J'attends toujours le 5 étoiles qui va sortir avec de la barbe. Si jamais il y a des Lix. Exceptionnellement, je les traiterai. Si il y a un perso qui sort avec de la barbe, je serai obligé de vous en parler, bien sûr. Je vous ferai une vidéo de 2 heures là-dessus. Pour vous dire à quel point je l'apprécie. Je ne suis pas sur PS4 actuellement. Je suis sur PC. Je suis sur PC au jeu. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, je suis sur Twitch. Et j'ai oublié de vous dire. Twitch, dans la description. N'hésitez pas à venir nous voir. On fait des lives sur plein de choses. Sur Genshin, sur Pokémon, sur ce que vous voulez. On discute même des fois. On regarde des émissions ensemble. C'est vraiment bon délire. En ce moment, c'est l'hiver. Il fait froid dehors. Donc, n'hésitez pas à passer. Franchement, dans la description, vous venez. Vous passez un bon moment. Voilà. Vous vous régalez. On régale tout le monde. Ça fait bien plaisir. Premier 4 étoiles, let's go. On va voir si on tombe sur le Goat. Let's go. Le retour en fanfare. Le petit Thomas qui tombe directement sur l'invocation. La première au niveau de la Pity pour le 4 étoiles. Et ça, ça fait plaisir pour le coup. Le petit Thomas qui tombe, ça fait bien, bien plaisir. Le beau gosse qui tombe, ça fait grave, de chez grave plaisir. Ouais, le Splashart est vraiment incroyable du perso. Le Splashart est vraiment incroyable. Alors, je ne veux pas vous mentir. Pour le moment, je n'ai pas l'intention de l'intégrer dans l'absolu, dans une team tout de suite. Par contre, j'aime bien avoir tous les 4 étoiles dispo sur le jeu, comme d'hab. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir tous les 4 étoiles, niveau financier bien sûr, que d'avoir tous les 5 étoiles. Et en plus de ça, les 4 étoiles, bon, ça demande moins de ressources pour les monter. Là où un 5 étoiles, vous allez vouloir l'arme, vous allez vouloir le monter. Avec les skills level 9, level 10, etc. Ça va être beaucoup moins coûté. Donc, très content. Premier poule sur ce petit Thomas, pourquoi pas. Ok. En 6 singles, donc incroyable. Ah, j'ai envie de tester des petits singles sur le portail. Ah, mais c'est un peu le démon. C'est un peu le démon de faire ça. C'est un peu le démon parce que j'aurais... Enfin, c'est qui tout le double pour le coup ? Là, je peux peut-être choper un doublon de Thomas. J'ai oublié, il fait quoi le doublon de Thomas ? Alors, attendez, on va aller voir ce petit Thomas. Ce qu'il fait. Alors, il est où le doublon dessus ? Où est Thomas ? Ah, là, il est juste ici. Au niveau des constelles, ça va être comment ? Lorsqu'un personnage protégé par la barrière violente de Thomas subit une attaque, les temps de recharge de Ménélium son vol blindante et d'Oyori Icarlate de Thomas diminue de 3 secondes. C'est assez fort quand même. C'est assez fort. Tu étais un focus garanti pour le 4 étoiles. Il ne me semble pas. Il y a un focus garanti pour le 4 étoiles. Je n'étais pas au courant, d'ailleurs. Je n'étais pas au courant. Attendez, on a chopé quoi comme 4 étoiles la dernière fois ? On va regarder ça. Ah oui, on avait l'arc rouillé. On avait l'arc rouillé la dernière fois. On a eu Sarah et après, on a eu l'arc rouillé. Mais du coup, ouais. Ah oui, focus garanti. Ouais, mais focus garanti, il reste 3 persos derrière. Ça veut dire, ouais, si, il y a un focus garanti. C'est vrai, j'avais complètement baillé. Il y a effectivement un focus garanti lorsque vous avez un truc qui est hors bannière. Mais bon, il y a 3 persos dessus. Donc, j'aurais autant pu avoir Sayu que Yona que j'ai déjà cessé. Donc, ça fait plaisir. On continue. On continue, let's go. Voilà, la question que je vais me poser, c'est que, est-ce que je vais aller chercher Utah ou pas ? Parce que je n'ai pas envie non plus de lâcher toutes mes pierres. Après, la question, c'est où je m'arrête ? J'ai eu Thomas assez vite, ce qui est assez cool. Est-ce que j'ai essayé de lâcher encore 10 singles pour essayer d'aller chercher le perso ou pas ? Alors, on va aller dans le magasin pour le coup. On a normalement des petites pierres à récupérer. Voilà, juste ici. Hop là. 3 petites pierres. Donc ça, déjà, ça va nous faire une partie. Et on va commencer à avancer sur la pitié de Ito, du coup. Let's go. Allez, Utaho, là. Je sais que tu es là, Utaho. Monsieur Thomas, vous ? Ouais. Donc, Thomas, on... Attendez, 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 attendez. Heureusement qu'on l'a eu en 6 singles. Heureusement qu'on l'a eu en 6 singles. Heureusement qu'on l'a eu en 6 singles. Voilà, vous savez quoi ? Vous avez... Est-ce que je tente la multi ou pas ? Est-ce que je tente la multi ? Est-ce que vous êtes chauds là pour tenter la multi ? Est-ce que vous êtes chauds ou pas pour tenter la multi ? Bon, vous ne pouvez pas me répondre sur YouTube. C'est les gens sur Twitch qui vont répondre. Mais pour le coup, je sais très bien qu'ils vont dire oui. Donc, est-ce qu'on fait une multi ? Allez-y. Ça aurait été beau d'avoir du jaune. Ça aurait été beau d'avoir du jaune. D'ailleurs, c'est quelque chose que je regrette qui n'est pas plus d'animation sur Genshin parce que pour le coup, dès que tu ne vois pas de jaune, tu sais que tu n'as pas de 5 étoiles. Bon, après, les taux sont vraiment éclatés sur le jeu. On ne va pas se mentir. Mais j'aurais bien aimé qu'on m'accueille avec une petite 8 à haut. Bon, à voir, c'est quoi les 4 étoiles ? Ouais ! Non, ce n'est pas l'arc rituel, c'est une vanne. Non, ne dites-moi pas que c'est l'arc rituel. Non, c'est une vanne. Oh, la catastrophe. On est sur un cas de force majeure. Je vais les récupérer encore dans la boutique. On va récupérer tout ce qu'il y a dans la boutique. Non, non, parce que je ne peux pas rester sur un arc rituel, ce n'est pas possible. Bon, allez, une autre. Une autre, ça sera la dernière multi. Allez, on va finir sur ça. Let's go. Bon, on aura avancé l'appétit pour le portail de Itao. De Itao, de Itao. Oh, mais la catastrophe au niveau des 4 étoiles. En vrai, ne faites pas comme moi, parce que pour le coup, j'ai eu Thomas, j'aurais dû arrêter. C'est un peu parce que je reprends là que j'avais envie qu'on se fasse plaisir à faire des petites multi. Mais il n'y avait aucune raison, j'aurais dû attendre. Et d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si sur le... D'ailleurs, je me demande si Gorou sera sur le portail de Itao ou pas. Il faudra voir. Je ne sais plus. Voilà pour cette petite vidéo, les gars. Toujours en étant tranquille. Voilà, petite vidéo sur Genshin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit abondement. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. Vous pouvez me retrouver sur Twitch à peu près... Je ne peux pas vous dire de date récée, mais très souvent. Donc, n'hésitez pas à venir checker vers 19h, 20h. Et surtout, allez follow la chaîne Twitch. Mettez la petite notif. Vous serez au courant à chaque fois que je lance un live. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada